et salut bienvenue nous sommes dimanche il est 13h40 rien à voir avec l'horaire habituel c'est l'heure du café ou de la sieste selon les cas j'espère que la sieste attendra un petit peu qu'on ait terminé le mug est là pour moi faites donc pareil pourquoi c'est si long à charger et bien pourquoi c'est si long à charger parce qu'il faut le temps que les gens et la notification boris tout simplement il ya des choses incompressibles sur twitch l'écran d'attente en fait partie j'espère que vous allez bien on va remonter un petit peu le chat pour saluer nommément les personnes notamment gigos qui était le premier présent salut à toi salut également comics et calembour salut à boris donc à qui je viens de répondre gail est là aussi bonjour à toi j'ai vu passer je crois quelqu'un d'autre mais je pense que c'est non c'est bon dans le chat en tout cas c'est bon gail est malade depuis vendredi mais ça va mieux et l'essentiel c'est la fin de la phrase mais ça va mieux on va passer une petite heure ensemble on va faire le crash test de septembre vous avez un crash test fin août qui était ce live dans lequel je vous ai présenté des séries que j'ai testé j'ai testé des numéros 1 des volumes 1 de séries et puis on avait on avait débriefé tout ça et j'avais décidé ben soit d'arrêter soit de continuer juste sur la base d'un numéro et on va faire pareil en septembre et puis on fera pareil très régulièrement alors je ne sais pas s'il y aura assez de numéros 1 à cette premier tome etc pour faire ça tous les mois mais en tout cas régulièrement le débrief sera remplacé par un crash test quand j'aurai accumulé assez de numéros 1 ou de tome 1 dans un premier temps va revenir sur ce que j'avais choisi de continuer est ce que j'ai vraiment continué et est ce que j'ai bien fait de continuer et puis après je vous présenterai des numéros 1 2 de cette vague et il y en a sept alors ce que j'avais décidé de continuer c'était il ya à peu près un mois maintenant le premier le premier bon on va faire dans l'ordre de la pile 1 le premier vous savez j'avais parlé de one piece 2 3 et 4 ont été lus depuis la dernière fois donc ça veut dire que oui j'ai bien continué comme promis sur un rythme de presque un par semaine c'est toujours aussi sympathique je garde toujours la bonne image que j'ai eu du premier tome ça met un petit peu de temps à s'installer on n'est clairement pas sur le rythme de croisière pour le moment mais ma foi ça ça fait tout à fait le taf je vous invite à aller revoir les débriefs dans lesquels je parle des tomes de manière individuelle salut xav bienvenue à toi j'espère que tu vas bien ce dimanche après-midi d'automne puisque ça y est c'est l'automne meilleure saison de l'année donc one piece ça fait toujours le taf ça s'installe progressivement c'est pas encore un coup de coeur du tout c'est un bon moment à chaque fois maintenant je veux laisser le temps à la série de s'installer de prendre de la densité et puis je pense que ça va je pense que ça va ça va le faire il n'y a pas de raison donc ça j'ai continué comme annoncé et puis je vais je vais continuer à continuer donc on en parlera prochainement je vais les mettre là tiens il y en a un j'avais dit franchement je sais pas si je vais continuer je pense je vais même arrêter parce que rappelez vous je vous avais fait un comparatif des deux tomes 1 du même artiste et j'avais trouvé ça franchement léger j'avais même mis de gros doute quant à une pompe non dissimulé de bakuman du coup j'avais dit bah franchement shoha shotan pas sûr et puis ben finalement j'ai le tome 2 donc ben finalement je vais lire pour voir si ça continue à être aussi outrageusement de la pompe de bakuman où est-ce que ça va se différencier ça va prendre enfin sa propre direction ou pas quoi donc pour vraiment décider de continuer ou d'arrêter j'avais besoin de voir encore un volume donc on verra ça sera rapidement lu de toute façon c'est du manga donc ça se lit très vite pour ceux qui n'étaient pas là le mois dernier quand j'ai débriefé le premier tome de shoha shotan on est sur un duo azemichi et taiyo oui taiyo c'est ça l'un écrit de très bons textes de stand up l'autre est plutôt doué pour la comédie et il décide de s'allier de monter un duo pour devenir le plus grand le plus grand binôme de stand up du japon tout simplement donc bah quand on connaît l'histoire de bakuman vous transpose dans le milieu des mangaka et vous avez vous avez la même chose donc j'étais plus que circonspect maintenant on verra sur le tome 2 si ça se différencie un petit peu si ça prend sa propre personnalité si les deux personnages aussi prennent leur propre personnalité parce que même même dans les personnages principaux on avait quand même de grandes similitudes avec les deux persos de bakuman donc on verra on verra sur le tome 2 en tout cas je ne l'ai pas encore lu on est sur un plot twist par rapport à ce que j'avais annoncé parce que finalement j'ai pris le tome 2 alors que je pensais ne pas le faire on verra je vous débrieferai ça quand quand ce sera lu ce sera l'occasion de faire un point peut-être dans le prochain dans le prochain crash test quand on fera le le petit bilan de ce que de ce que j'ai continué on va passer un petit peu peut-être en présentation voilà afin de regarder de regarder quoi de regarder un autre titre que j'avais annoncé que j'allais continuer c'était there's something wrong with patrick todd ben finalement j'ai pas continué donc je vous montre juste les covers que je suis pas allé au delà j'ai pas trouvé alors je pourrais dire j'ai pas trouvé le temps ce qui serait en partie vrai mais j'ai quand même trouvé le temps de lire tous les autres que je vais vous montrer aujourd'hui donc ce n'est qu'une demi excuse je pense je n'ai surtout pas trouvé l'envie finalement c'était un petit jeu continue en la dernière fois on était sur un ok il ya des similitudes des similitudes avec harbinger avec des choses comme ça je suis un peu intrigué ça n'a pas l'air follement original mais voilà j'ai quand même envie j'avais quand même envie de poursuivre mais c'était vraiment un petit go quoi c'était un petit oui bon bah qui s'est transformé en je n'ai pas poursuivi pour le moment donc il va retourner dans la pâle et puis on verra quand je vous ferai le prochain crash test si oui ou non j'ai finalement attaqué le numéro 2 et les suivants ou si j'en suis resté là et auquel cas ça partira ça partira sur une tête puisque je n'aurai aucune raison de le garder donc there's something wrong with patrick todd et ben pour vous en donner des nouvelles elles ne sont pas très bonnes puisque finalement je me suis rendu compte j'avais peut-être pas tant envie que ça de le continuer il y avait eu un coup de coeur le mois dernier il y a vu un coup de coeur pour wonder woman dead earth numéro 1 j'avais dit ça vraiment j'ai adoré c'est daniel warren johnson donc je vais vous donner des nouvelles de la série et les nouvelles sont bonnes puisque j'ai lu les numéros 2 et 3 et que ma foi c'est toujours c'est toujours très bien ce c'est toujours très très bien on a quelques regardez d'abord daniel warren johnson comme c'est beau j'ouvre une page au hasard et voilà alors c'est pas parce que le hasard fait bien les choses c'est parce que toutes les planches sont belles il n'y a pas de voilà regardez moi ça il n'y a pas de déchet dans ce dans cette série clairement graphiquement daniel warren johnson il est en forme il est en forme il n'est pas en forme que sur les comics de catch il est en forme sur les autres aussi et là là ça donne on continue à découvrir les secrets de ce monde post apocalyptique dans lequel le wonder one semble être la seule super héroïne toujours en vie et on va apprendre des choses on va apprendre des secrets qu'elle qu'elle cachait donc elle se cachait même à elle-même qu'il y a des choses qu'elle avait oublié sans doute qu'elle a préféré oublier plutôt que de les accepter il y a pas mal de retournements de situations de petites infos qui sont données aux quelles on s'attendait absolument pas qu'ils nous font voir le personnage de wonder roman sous un autre angle qui est un angle très intéressant il ya un vrai conflit de valeurs parfois pour le personnage notamment la fin du numéro 2 c'est vraiment vraiment très très intéressant il ya des scènes ultra dynamique des passages très intimiste voilà ça ça marche ça marche très bien ça marche très bien on va regarder un petit peu le numéro 3 quelques planches et donc je fais ma lecture du numéro 3 regardez moi c'est là comme elle est chouette je fais la lecture du numéro 3 j'arrive à la fin il reste quelques pages lui mais il n'arrivera jamais à conclure c'est pas possible il peut pas il peut pâter enfin il lui reste plus à cette page pour terminer son histoire non papa lui aussi parce que bon c'est quand même c'est quand même pas rare maintenant qu'on nous fasse des conclusions un peu un peu bidon qui sont rechets et qui ne fonctionne pas je termine l'épisode et je me dis what ça se termine ok fin un peu ouverte c'est un peu étrange bon ok ça se termine comme ça et je tourne la page et je vois quoi qu'il y a un numéro 4 mais on m'a menti je ne savais pas qu'il y avait un numéro 4 du coup j'ai le 1 le 2 le 3 j'ai lu le 1 le 2 le 3 et là j'arrive sur cette conclusion qui me paraît hyper étrange pour une fan-série vraiment je pas habituel de la part de darren daniel warren johnson et je vois ça donc ça fait trois ans que ce numéro 4 est sorti et je ne suis pas au courant on ne m'a pas prévenu donc bah je suis très embêté je suis très embêté parce qu'évidemment ce numéro il est plus dispo à moins que je le trouve d'aucas quelque part oui c'est là c'est là puisque sur discord j'ai dit je vais vous offrir un moment vous allez pouvoir vous moquer de moi tout à l'heure avant de commencer ouais c'est la gigose donc là je suis dans la merde en fait parce que j'ai trois numéros sur les quatre et ben le quatrième je peine à le trouver donc enfin j'ai regardé quelques minutes j'ai pas fait une enquête très poussée non plus mais là j'en suis à me dire que je vais être obligé de revendre ces trois là pour pouvoir acheter le recueil et avoir la fin c'est c'est nul c'est vraiment vraiment nul je vais quand même chercher avant à le trouver au moins le quatrième d'aucas ça fera moins de moins de transactions mais merde j'étais vraiment pris dedans j'étais content je vais me dire allez je vais avoir fini la mini série et ben non pas du tout il y en avait un autre et quelle naze en plus 2020 c'est pas comme si j'étais pas à une époque de ma vie où j'étais censé être au courant des sorties surtout celle là je suis passé totalement à côté j'ai vu la cover j'ai regardé la couverture du numéro 4 pour voir si ça m'évoquait quelque chose et même pas c'est ça le pire c'est que même pas j'ai l'impression d'avoir jamais vu passer cette image je comprends pas je comprends pas donc c'est un c'est toujours un petit coup de coeur mais c'est surtout un gros fail parce que je sais pas comment je vais le terminer celui là on verra on verra à suivre à suivre dans mes folles aventures il y a une série que j'ai réussi à terminer cela dit parce que là j'avais tous les numéros je savais que j'avais tous les numéros c'est The Ward rappelez-vous The Ward de Kavan Scott et Andres Ponce je vous avais présenté ça comme un crossover entre Buffy contre les vampires et Urgence voilà de bonnes vieilles séries des années 90-2000 qui évoqueront de bons souvenirs sans doute à certains et certaines d'entre vous voilà bon j'avais mis ça un peu à la croisée des chemins entre ces deux séries là un vrai côté Urgence Grey's Anatomy dans les premières saisons aussi pour tout ce côté drama médical et puis le côté un peu Buffy contre les vampires pour toutes les créatures qu'on pouvait croiser ce bestiaire un peu fantastique j'avais vraiment apprécié j'avais dit ça je vais continuer j'avais bien aimé l'écriture de Kavan Scott sur le numéro 1 et donc du coup j'ai terminé j'ai terminé The Ward et vraiment ça l'a fait jusqu'au bout ça a marché jusqu'au bout c'est presque frustrant que ça s'arrête là donc comme tout bon drama médical il y a le on a un peu le cas de la semaine le cas de l'épisode dans ce numéro 2 donc c'est un accouchement de troll je crois ou de géant en tout cas dans le numéro 3 c'est un immeuble qui s'est effondré alors on est vraiment à fond dans les comparatifs avec Grey's Anatomy et Urgence il y a toujours cet épisode un peu drama dans la saison où il arrive un truc un des personnages de l'équipe qui se passe à l'extérieur un accident de voiture, un crash d'avion bref et bien là c'est l'immeuble qui s'effondre avec du coup une des membres de l'équipe dans l'immeuble même deux d'entre eux et du coup tout ce qu'on peut imaginer de ce genre d'épisode dans les séries médicales telle qu'Urgence se retrouve dans cet épisode deux personnages qui ne s'entendent pas forcément mais qui sont un peu forcés de discuter et qui finalement se rendent compte que voilà ils ont plus de points communs enfin vraiment c'est on a tous les codes de ce genre d'épisode et puis le final de la saison évidemment avec vraiment une situation dans l'hôpital qui est très en tension une épidémie assez grave on trouve un remède mais est-ce qu'il va être bon et puis le petit cliffhanger de fin de saison qui nous dit ah ça peut peut-être continuer voilà j'ai l'impression d'avoir vu d'avoir vraiment regardé sur des pages une série voilà j'ai regardé la saison 1 d'Urgence mais version fantastique ou fantasy avec toutes ces créatures et tout ça des géants, des orques, des trolls des banshees, des vampires enfin bref un kraken même enfin tout y passe et puis cette équipe de médecins et d'infirmières qui sont tous assez attachants et qui ont tous leurs petits trucs certains ont des pouvoirs des capacités magiques d'autres pas du tout et notre personnage principal qui a sa vie de famille aussi avec sa mère qui s'occupe de sa petite fille qui a peut-être 3-4 ans un très très bon cocktail c'est une série qui a un peu passé sous le radar The Ward et je suis bien content de l'avoir testée dans le précédent crash test et d'avoir décidé de la continuer parce qu'elle est vraiment sympa ça marche vraiment bien c'est fini en 4 épisodes il y a un TP qui est sorti j'espère qu'on reverra la série pour une deuxième salve une deuxième saison parce que parce que c'est sympa enfin vraiment c'est sympathique voilà pour les séries du mois dernier du premier crash test je vais donner un petit peu quelques nouvelles maintenant on va s'intéresser aux lectures de cette salve-là de ce test de ce mois-ci il y en aura 7 en tout que je vais vous présenter alors pendant que je vais vous les présenter j'ai la pile à côté de moi pendant que je vais vous les présenter je vais lancer la traditionnelle traditionnelle on a l'impression que ça fait 15 ans qu'on fait ça c'est que la deuxième mais la traditionnelle quand même prédiction sur les 7 séries que je vais vous présenter à votre avis combien vais-je continuer donc je vais lancer la prédiction pour 5 minutes je vais juste corriger une petite faute voilà qui est absolument infâme voilà c'est parti donc je vais donc vous présenter aujourd'hui dans la vague de ce mois-ci alors l'ordre dans lequel je vais vous les présenter est celui-ci mais c'est pas pour ça que c'est vraiment un ordre de préférence ou quoi The Sacrificers de Rick Remender et Max Fiumara c'est chez Image Comics je sais que certains et certaines parmi vous ont beaucoup aimé le numéro 1 et continuent la série donc je l'ai testé grâce à Gigos et je vais vous dire ce que j'en ai pensé et surtout est-ce que oui ou non je vais continuer la série on a aussi une série de Kelly Thompson avec Mathia Deiolis qui s'appelle The Cull c'est le numéro 1 là aussi c'est chez en même temps c'est le numéro 1 forcément c'est un crash test c'est chez Image la couverture était très très intrigante et le résumé aussi du coup je me suis décidé à tester ce numéro 1 une série qui fait partie du Massiveverse vous savez cet univers avec Radiant Black au centre de tout mais qui pourtant a été écrite des années avant le début de Radiant Black mais qui a été raccroché à cet univers de manière assez maligne par Kylie Ginz c'est The Cull c'est le TPB numéro 1 j'ai donc lu l'épisode 1 de The Cull et on va débriefer ça si on sort un petit peu des comics on va aussi parler de oh regardez comme ça brille comme c'est beau c'est entre autres pour ça et pour le résumé que je l'ai pris c'est Taro le tome 1 qui s'appelle Le Dernier Soleil tome 1 d'une trilogie je vous avais confié avoir un peu de mal franchement au début je vous ai même dit vendredi soir j'en suis venu à bout c'est pas très engageant mais est-ce que pour autant je vais arrêter la série je vais vous le dire on va également parler d'une série de Jed Mackey et alors avec au dessin je n'ai pas son nom Alessandro voilà Alessandro Capuchio c'est chez Marvel c'est Moon Knight le fameux Moon Knight de Jed Mackey ça c'est le TPB numéro 1 j'ai donc lu le premier épisode ça m'avait été recommandé par certains d'entre vous ici qui m'avaient dit tu devrais lire le Moon Knight de Jed Mackey j'aime bien Moon Knight de manière générale en comics notamment le run de Lemire le run de qui donc encore j'en ai j'en ai des trous en tout cas il y a 2 ou 3 runs que j'avais bien aimé on va voir c'est celui de Jed Mackey sur vos conseils on rejoint les runs que je vais avoir lus jusqu'au bout sur Moon Knight parce que le premier épisode m'a suffisamment convaincu et puis on terminera par Ultimate Invasion numéro 1 c'est de Jonathan Nickman et de Brian Hitch Jonathan Nickman va-t-il suffire à me faire passer outre le fait que ce soit Brian Hitch au dessin et bien ce sera le dernier titre dont on parlera ce qui fait 1, 2, 3, 4 j'ai l'impression qu'il n'y en a que 6 tout va bien il n'y en a que 6 3, 4, 5, 6 mais quel était donc le 7ème titre je n'ai pas de 7ème titre je n'ai pas de 7ème titre bon bon c'est le deuxième fail de ce live je pense en avoir 7 tant pis ça ne vous empêche pas de continuer votre prédiction mais sachez du coup que vous ne pouvez pas répondre 7 voilà mais comme c'est plus que 5 la réponse marche ce sera 5 ou 6 du coup pour le moment tous ceux qui ont joué qui ont prédit ont pensé que j'en continuerai entre 3 et 5 intéressant il vous reste un peu plus d'une minute donc je vous refais rapidement la liste pour les derniers arrivés The Sacrificers The Cull The Cull The Cull et The Cull est-ce que les deux vont survivre ? Taro le tome 1 le premier numéro de Moon Knight et le premier numéro de Ultimate Invasion chez Marvel deux séries Marvel dans le lot est-ce que les deux survivront ? ce serait assez incroyable ce serait assez incroyable combien de temps vous reste-t-il ? il vous reste sans doute il vous reste quelques secondes c'est la fin des votes je ne dévoilerai évidemment pas la réponse avant la toute fin de ce live enfin avant d'être sûr en tout cas que vous avez que vous avez tout vu on passe en présentation et on parle de Sacrificers Doric Remender et Max Fiumara Sacrificers je sais que vous êtes au moins deux ou trois je crois je dirais à l'avoir lu sur les personnes qui sont sur le serveur Discord et j'étais passé un peu à côté pourtant le pitch me plaisait et grâce à Gigos mon oubli a été réparé déjà c'est très beau déjà Max Fiumara c'est très beau perso j'aime bien hâte d'en voir plus de l'univers nous dit Comix et Calembourg Xav nous dit qu'il a lu le numéro 2 et qu'il continue et voilà trop tard Boris c'est pas grave c'est pas grave tu peux toujours dans le chat nous dire si à ton avis tu penses que je vais continuer ou pas les séries quand j'en parle d'ailleurs n'hésitez pas dans le chat à donner votre avis pour Sacrificers est-ce que oui ou non vous pensez que je le continue c'est très beau Max Fiumara ça faisait un petit moment que j'avais rien lu de dessiné par lui et c'est vraiment très beau alors on est dans un univers on a assez peu d'informations dans ce numéro 1 ce qu'on peut retenir c'est que c'est un univers un peu type un peu type médiéval 3 sur 7 tu penses que j'ai été comme ça moi que j'ai un peu sabré peut-être un univers un peu dans le genre médiéval on va dire dans lequel dans chaque famille un enfant est sacrifié alors sacrifié pourquoi ? sacrifié pour repartir semble-t-il aux travaux forcés au service du roi du seigneur on sait pas trop voilà et donc on va faire la connaissance d'une famille de cette famille de personnes qui ressemblent à des un mix entre une espèce oiseau et une espèce humaine et on s'aperçoit qu'il y a un truc qui cloche dans cette famille la petite gamine elle met de la bouffe sous son tablier et il y en a un autre qui est comme ça qui est un peu à l'écart et le père s'aperçoit qu'il est en train de les espionner en train de dîner et il va il va se mettre après lui il va lui donner une bonne correction lui faire comprendre que non il n'a pas le droit de partager le repas avec la famille donc on se dit c'est un gamin qui est un peu maltraité qui est enfermé dans la grange pourtant il a l'air d'avoir de l'amour dans cette famille c'est assez étrange voilà ce qu'on comprend à la fin du numéro 1 c'est que ce gamin là ce petit ce petit toisillon là c'est le sacrificer c'est celui qui va être sacrifié et qui va être emmené voilà par les hommes du roi à la fin pour partir sans doute aux travaux forcés c'est une sorte d'impôt qui est prélevé sur les familles on prélève un des enfants voilà c'est assez dégueulasse c'est assez glauque mais c'est un postulat intéressant maintenant il y a quand même assez peu d'informations c'est assez compliqué de dire sur la base de ce numéro 1 est-ce que oui ou non ça c'est motivant il se passe quand même voilà il y a cette famille qui est assez intrigante etc mais bon mais surtout il y a un autre gros problème ce sont des animaux et je déteste les séries avec les personnages animaux je vous le savez Pride of Baghdad c'est comme ça son nom les seigneurs de Baghdad j'ai pas aimé les trucs avec les chiens j'ai pas aimé non plus nous trois j'ai pas aimé vraiment dès qu'on entre dans un délire avec des personnages qui sont soit des animaux dotés de pensées comme des humains soit des animaux qui physiquement ressemblent à des humains je peux pas vraiment j'y arrive pas et là c'est pareil cette famille cette famille oiseau alors ils sont très sympathiques le petit gamin le petit sacrificeur du coup de la famille bah ouais il a une vie de merde la famille aussi une vie de merde ma petite soeur elle est ultra mignonne ultra attachante et tout ça et ça reste des oiseaux pour moi et j'ai pas envie enfin j'ai aucun j'ai pas envie en fait de dire ah le deuxième j'ai mis sur le com c'est ouais ouais mais c'est des animaux Black Sad j'ai même pas essayé j'ai commencé la ferme le château des animaux je crois que c'est ça la BD pareil j'ai calé au bout d'un moment il y a toujours un moment quand les personnages sont des animaux où ça le fait pas donc bah là c'est pareil là c'est pareil l'univers est vraiment bien la famille royale est intéressante il y a plein de trucs très intrigants dans ce château dans cette famille royale avec cette gamine notamment mais il se passe tellement peu de choses dans ce numéro 1 c'est juste une petite introduction on a l'impression que c'est juste un prologue et en plus les personnes auxquelles on a envie on a l'intention les personnes auxquelles on voudrait qu'on s'attache étant des animaux donc pour le moment c'est un stop pour le moment c'est un stop j'irai au moment où on aura un TP de sortie ou quelque chose voilà j'irai feuilleté pour voir un petit peu si comme le dit Xav il n'y a que des animaux vraiment ou si ça change un peu je guetterai les avis pour voir si si c'est toujours assez unanime au niveau de la qualité et tout ça je reconnais c'est une bonne histoire et c'est très bien dessiné c'est juste que moi les persos je m'en cogne un peu en fait et du coup voilà donc pour le moment c'est un stop voilà pour le moment c'est un stop qu'est-ce que tu avais bien dit à 3 sur 7 tu avais dit Sacrifice Moon Knight et un autre tu pensais que j'allais continuer Sacrifice Sacrificers et ben c'est un peu à contre-coeur parce que parce que mine de rien parmi les numéros 1 de Rick Remender c'est un de ceux que je trouve les plus engageants mais c'est des putains d'animaux voilà on verra sur le TP pour le moment c'est un stop mais c'est pas un stop définitif pour cette série voilà donc pour le moment ça fait 0 continuer on continue avec The Cull The Cull c'est Kelly Thompson Mathia Deiolis avec AdSan Hotsman et Lahou je crois que lui c'est le lettrage je dis pas de je dis pas de bêtises je vais quand même vérifier c'est les lettres voilà c'est ça alors là on est sur un tout autre univers on est sur une bande d'ados une bande d'ados qui a prévu alors là on nous ouvre là dessus bon et après on repart 12h en arrière on est sur une bande d'ados qui a prévu une petite expédition nocturne et qui pour certains l'annonce à leurs parents d'autres non partant douce etc on s'aperçoit que le petit frère d'une de ces ados a disparu mystérieusement donc chacun et chacune de son côté se prépare donc chacun et chacune a un petit un petit truc qui le distingue des autres ils sont tous assez intéressants franchement et ils se mettent en route sac à dos sur le dos pour leur expédition dans les falaises a priori ils profitent que c'est marée basse pour s'introduire dans une grotte a priori et on comprend rapidement que cette grotte elle est très particulière je vais m'arrêter là elle semblerait être plus qu'une simple grotte et cette expédition semble être bien plus qu'un petit trip de jeunes gens qui partent pour faire un truc un peu interdit la nuit il y a vraiment autre chose derrière et l'histoire de ce petit frère disparu va sans doute revenir à un moment ou à un autre aussi c'est vrai qu'il y a une interview de Hatzman de Hassan Hatzmane est là où sur collectories tu as bien raison de le souligner Boris The Cull j'aimerais bien continuer si je trouve le 2 il y a de la bestiole aussi dans The Cull j'ai bien aimé The Cull mais je ne suis pas objectif avec Lee Thompson j'ai bien aimé aussi j'ai bien aimé aussi cet épisode la façon de faire est cependant un peu classique la manière de nous présenter les personnages de de nous amener un petit peu le petit retournement de situation sur ce qu'est vraiment cette grotte et pourquoi ils sont là quelle était leur motivation on est sur quelque chose qui n'est pas éborifant en termes de nouveauté en termes d'originalité mais qui est suffisamment bien exécuté pour pour fonctionner c'est vraiment un numéro 1 qui fonctionne bien Kelly Thompson je lis très rarement des choses d'elle je là je n'arriverai même pas à me souvenir quel était le dernier truc que j'ai lu de Kelly Thompson tellement ça fait longtemps en matière des Yulis je ne connaissais pas maintenant c'est c'est entre le chouette et le étrange bizarre son style c'est quelque chose de numérique mais je ne sais pas il y a un truc qui donne en fait l'impression et c'est peut-être le cas qu'il fait des personnages sur des des fonds transparents et qu'il va les coller sur des fonds qu'il a fait à part et on a l'impression en fait qu'il y a deux trucs deux couches qui sont superposées l'une sur l'autre et que ça fait un peu vieux fond vert mal fait si vous voyez l'analogie par rapport au cinéma ou à la télé on a un peu l'impression que les personnages sont plaqués sur un fond et que ce n'est pas forcément que les deux n'ont pas forcément l'un avec l'autre car il y a un truc qui a décalé il avait dessiné un très bon run de Jessica Jones avec Kelly Thompson ok tu parles de qui d'ailleurs Guy Goss quand tu dis il avait dessiné un très bon run Mathias de Yuli celui de Yuli qui dessine ça ok du coup voilà il y a cette partie graphique notamment quand il y a des personnages en premier plan qui est assez bizarre moi j'ai eu du mal à passer outre déjà j'aime pas trop tout ce qui est numérique en termes de dessin et compagnie je ne suis pas forcément fan et il y a cet effet en plus plaqué sur un fond qui semble avoir été fait à part et bon ça colle pas trop donc c'est intéressant un peu classique et graphiquement un peu perturbant pour moi du coup ça va rejoindre la pile de Sacrificers sur un je continue pas je continue pas pour le moment parce que je préfère en ce moment lire des trucs qui sont vraiment nouveaux et que j'ai pas l'impression d'avoir déjà lu là The Cull bon j'ai l'impression que c'est juste une nouvelle histoire d'une bande de jeunes qui va chercher un des leurres qui a disparu et dont tout le monde semble se foutre voilà alors peu importe l'univers dans lequel on transpose mais voilà c'est des choses qu'on voit à la télé qu'on voit au ciné qu'on a déjà vu aussi en BD donc The Cull c'est un stop alors The Cull c'est un stop genre même le TP je pense que j'irai pas parce que contrairement à Sacrificers je vois pas en quoi ça peut changer de direction et vraiment cette partie graphique me dérange donc Sacrificers ça va être je continue à surveiller quand même The Cull à moins que je le trouve d'occasion en relier et que je me dise allez c'est une super affaire vas-y va au bout de l'histoire pour savoir un petit peu pour savoir un petit peu ce qu'il en est si oui ou non t'as eu raison de pas continuer enfin voilà sans ça sans une super occasion je j'irai pas j'irai pas sur la suite de The Cull je sens que tout soit mauvais pour autant loin de là The Cull j'avais hésité je prendrais le TP si les retours sont bons bon c'est mal barré alors c'est que c'est que mon avis c'est que mon avis alors que là vous commencez à flipper pour votre pronostic puisque vous avez a priori tous pensé que j'en gardais entre 3 et 5 pour le moment on est à 0 sur 2 on continue on continue avec The Cull alors The Cull ou Cull a priori c'est que Cull Cull pour Chicago Organized Workers League c'est marqué là voilà alors Cull qu'est-ce que c'est ? c'est une série de Kylie Ginn c'est Alex Siegel qui date de de quelques années déjà Cull c'est 2014 donc on est 7 ans avant le début du Massive Verse et de Radiant Black et pourtant cette série fait partie de l'univers de Radiant Black ça a été raccroché dans un épisode de Radiant Black où ils ont hop qui se passe je crois à Chicago aussi d'ailleurs oui Chicago où ils ont raccroché le Cull à cet univers de manière assez maligne et donc du coup maintenant ça fait partie du Massive Verse je n'avais jamais lu cette série il y a eu la grosse braderie Pulps je crois que c'est Pulps en ligne où tous les recueils étaient à moins 50% donc c'était l'occasion de tester celui-ci pour 5 balles je n'ai lu que le numéro 1 conformément au principe de ce crash test et sur la base du numéro 1 disposez des cours en VF oui tout à fait sur la base du numéro 1 on ne sait pas grand chose on comprend qu'il y a une organisation qui s'appelle le Cull du coup qui agit à Chicago donc Chicago au début on a une petite infographie alors j'aime bien ça en général pour rentrer dans un univers c'est assez sympa donc on a Chicago qui est découpé en plusieurs districts et on nous présente ici l'équipe de Cull avec du coup Geoffrey Warner qui est The Great Raven qui est le chef tout simplement on donne ses pouvoirs ou ses non-pouvoirs dans son cas on nous parle de Blaze de Radia Darklight etc de tous les personnages qui composent le Cull ça se passe à Chicago en 1962 et on plonge ensuite directement dans l'action on est sur une intervention de cette organisation en plein Chicago intervention qui a l'air assez compliquée il y a pas mal de personnes qui laissent des plumes et il se trouve qu'on apprend par la suite que le Cull est une organisation financée par les impôts par la ville de Chicago pour lutter contre la criminalité notamment la super criminalité et que l'intervention à laquelle on vient d'assister au début en fait c'était le dernier c'était le dernier super villain en exercice qu'ils ont réussi à vaincre maintenant il n'y a plus personne le Cull n'a plus d'ennemis ils n'ont plus rien à gérer ils ont réussi leur mission voilà on arrive dans un univers où effectivement la ville de Chicago elle a été nettoyée de la super criminalité et même a priori de la criminalité en tout cas tout ce que ne peut pas gérer la police il ne reste plus rien du coup à quoi va servir cette organisation s'il n'y a plus de super vilains pourquoi avoir une équipe de super héros qui coûte très cher à la communauté à la collectivité pourquoi la gardienne en exercice qu'est-ce qu'ils vont devenir en fait et dans ce numéro on nous introduit un petit peu ce concept là comment faire comment Cull peut-il continuer à exister alors qu'il n'a plus de raison d'être est-ce qu'il va continuer à exister qu'est-ce que les personnes vont devenir quelle pourrait être leur autre vie après tout ça est-ce qu'il n'y a vraiment plus rien à faire peut-être qu'au-delà de Chicago il y a quand même des choses encore à régler on n'est qu'aux prémices de tout ça mais en tout cas on est sur ce pitch là une équipe de super héros a réussi sa mission voilà c'est comme si dans l'univers DC la Justice League avait réussi à annihiler toutes les menaces à quoi ils vont servir maintenant c'est pareil pour cette organisation là on n'a aucune réponse évidemment ce n'est que le numéro 1 ça ne fait qu'introduire ce concept c'est vraiment la toute fin du numéro 1 qu'on comprend en fait que l'intervention qu'on a vue c'était la toute dernière et que maintenant il n'y avait plus rien à faire et on comprend pourquoi ils discutent tous pendant tout l'épisode de du financement de leur raison d'être c'est vraiment à la fin on rassemble un petit peu les pièces du puzzle à la fin du numéro on se dit ah oui ok et du coup c'est super intéressant c'est super intriguant je n'ai pas l'impression moi d'avoir déjà lu quelque chose comme ça il y a toujours une menace qui reste il y a toujours une raison d'être ce genre de questions ne se posent jamais dans les comics jamais on s'est posé la question et si les Avengers ou alors peut-être qu'on se les posait et ça n'a tellement pas marqué que voilà du coup c'est super intriguant on est sur Kylie Gims à chaque fois il arrive à trouver des petits concepts salut Isoca bienvenue j'espère que tu vas bien Kylie Gims il arrive toujours à trouver des trucs qui sortent un petit peu de l'ordinaire et là avec Cole il avait réussi à le faire en 2014 déjà c'est plein de promesses c'est très intrigant j'ai vraiment envie de savoir pour le coup ce que va devenir cette équipe quelle décision va être prise est-ce que vraiment il n'y a plus de menace ou est-ce que comme le dit j'ai trouvé très intéressant l'hypothèse de Xav dissoudre ou se créent d'autres ennemis et voilà et si eux-mêmes ne fabriquaient pas de toute pièce une nouvelle menace pour pouvoir continuer à exister ou est-ce que la menace va venir de l'intérieur il y a plein de choses là on a l'impression que tous les champs sont possibles c'est une série assez courte qui est juste en deux volumes en tout cas de ce que j'ai cru qu'on prend donc on n'est pas sur quelque chose de très engageant en termes de durée moi ça m'a bien plu ça m'a bien plu ça m'a bien intrigué j'ai vraiment eu l'impression de lire quelque chose de nouveau de très engageant avec on sent qu'on a sous la semelle aussi qu'il y a beaucoup de potentiel et que Kylie Ginz nous a juste montré un tout petit morceau de ce qu'il veut nous raconter très intéressant très très intéressant donc vous l'avez compris Cole c'est le premier sur les trois pour le moment qui va rejoindre la pile je continue donc on en est à un sur trois pour le moment et il en reste encore trois il est temps de parler de Tarot Tarot de Katie Edwards édité chez Brajlon rien que de prononcer le nom de Brajlon j'ai une crispation en moi cette semaine c'est terrible oui parce que pour ceux qui n'ont pas vu les stories de vendredi Brajlon a réédité le prince captif dans une magnifique édition intégrale magnifique mais quand même trop chère pour ce qu'elle est et surtout dans laquelle il manque une page et ça c'est juste pas admissible de proposer un livre au collector trop cher pour ce qu'elle est et en plus avec une page manquante et de ne pas communiquer et de ne pas donner d'explication au libraire ni de consigne leur dire écoutez retirez de la vente le temps qu'on vérifie prévenez vos clients que effectivement peut-être qu'il manque une page leur seule pauvre communication qu'ils ont fait vendredi c'est en réponse à un commentaire sur twitter et un sur instagram de personnes qui leur faisaient remonter parce que tout le monde leur fait remonter cette page manquante et on va vérifier ça se vérifie super rapidement en fait et on communiquera dans quelques jours c'est à dire pendant quelques jours encore ce bouquin qui était très attendu qui a eu une grosse hype va continuer à se vendre et ok et personne chez libraire n'a de consigne d'au moins informer les clients que il manque une page donc peut-être qu'on va vous demander de nous le ramener pour vous donner une nouvelle version réimprimée peut-être qu'on va juste vous donner un feuillet à mettre dans votre bouquin peut-être que Brajone n'en aura rien à battre et qu'ils vont juste sortir un pdf et démerde-toi on sait pas donc mais en attendant on peut quand même continuer à l'acheter sans être voilà sans communication sans être averti si on est un client naïf qui ne suit pas les réseaux sociaux voilà ou qui les suit mais qui n'avait pas fait attention à cette info qui est vraiment passé en sous-marin bon ben du coup voilà moi je l'ai et ben super j'ai un bouquin auquel il manque une page bref on aura le temps d'en reparler plus tard si un jour Brajone communique mais du coup quand je vous donne le nom de l'éditeur de Tarot ça fait renaître quelques crispations il y aura sans doute des retours bien sûr mais retours pour quand est-ce qu'ils vont être on sait même pas en fait s'il va y avoir une nouvelle impression complète ou si tant pis donc du coup le retourner ouais mais du coup comment tu fais pour découvrir l'histoire bref voilà on attend je ne sais combien de pigeons à attendre que ces messieurs dames daignent nous dire qu'est-ce qu'ils vont faire et s'ils vont faire quelque chose mais c'est pas le sujet le sujet c'est un de Katie Edwards premier tome sur trois intitulé dernier soleil alors évidemment on est sur du sur du brillant on est sur un joli jaspage comme on dit en français spray age en raccord avec le personnage de Rune qui est Rune Saint-Edouard Rune Saint-Jean pardon qui est sur la couverture et qui porte une anque autour du cou donc voilà pourquoi le jaspage avec l'anque on est dans un univers fantasy donc c'est quelque chose qui me sort vraiment de ma zone de confort c'est important de le dire au tout départ je vais vous refaire le résumé donc Rune Saint-Jean est le dernier descendant de la cour déchue du soleil et il est engagé pour enquêter sur la disparition d'Adam ou Adam le fils de Dame Justice en Nouvelle Atlantide la ville-île où les Atlantes se sont établies après la destruction de leur terre d'origine par les humains accompagné de son acolyte et gardes du corps Brand il infiltre les plus hautes sphères de la noblesse néo-atlante pour interroger les proches et associés du disparu très vite cependant leur enquête va les mener sur une piste imprévue celle d'une créature légendaire liée au secret du massacre de la cour de Rune en cherchant Adam Rune pourra-t-il lever le voile sur l'assassinat de sa famille et sur son passé voilà un truc qui a eu beaucoup de hype trois tomes chez Brajlon qui sortent au rythme de un par mois le tome 2 est déjà sorti donc il fallait lire assez vite et vous avez vu ma première story quand j'avais eu les 100 premières pages il en fait 400 et quelques quand j'avais eu les 100 premières pages j'avais posté une story en disant qu'est-ce que c'est long qu'est-ce que c'est dur c'est compliqué de se mettre dedans alors vous le savez moi j'aime bien les livres qui ne te prennent pas par la main et qui te laissent comprendre par toi-même l'essentiel des choses plutôt que des trucs qui te mettent tout en travers de la gorge et qui te mettent tout avec des panneaux clignotants sans subtilité et compagnie j'aime bien avoir à faire cet effort maintenant il faut quand même que cet effort soit récompensé et qu'à un moment on ait les clés et les possibilités de comprendre là on est dans un bouquin qui est tout sauf accueillant c'est-à-dire qu'à aucun moment on va te donner des informations pour vraiment comprendre où tu es quelles sont les forces en présence on fait comme si ce tome était un tome 3 ou 4 d'une série et qu'en fait tu connaissais déjà très très bien tout le reste sauf qu'à aucun moment on se l'explique même plus tard là il y a plein de trucs là j'ai lu le tome ça y est j'ai terminé le tome 1 il y a plein de trucs je ne sais toujours pas où je suis je ne sais toujours pas qui sont certains personnages ne serait-ce que l'organisation qu'est-ce que c'est que ces familles d'où elles viennent comment tout ça est organisé on n'a aucun putain d'indice là-dessus on nous balance des noms des noms des noms des familles des lieux comme si on était censé les connaître et à aucun moment on donne la clé pour déchiffrer tout ça et ça c'est hyper gênant et du coup après 100 pages j'étais là à me dire mais en fait cet univers n'a pas envie que j'aille dedans il n'a pas envie que je le découvre il veut que je reste à côté je ne suis pas le seul à avoir eu ce ressenti il y a énormément de très bons avis sur ce bouquin mais je ne suis pas le seul à avoir eu cet avis vous pourrez aller alors je ne sais pas je crois que c'était des stories ce n'était pas des posts mais notamment son jeu de papier sur Instagram avait le même ressenti et à la fin de ce tome à la fin de ce tome force est de constater que ça n'a pas beaucoup changé ce ressenti maintenant il y a un personnage là-dedans que je trouve hyper intéressant alors Rune le personnage principal qui est en couverture est intéressant il a quelques mystères il y a son passé avec sa famille disparue assassinée tout ça qui est assez intriguant il y a un fonctionnement assez malin autour de la magie qui est chargée dans des objets etc qu'on appelle des sceaux voilà il y a 2-3 petits trucs comme ça qui sont quand même accrocheurs et il y a surtout ce personnage de Max Mathias qui a deux identités deux prénoms qu'on va mettre dans les pattes de Rune il va devoir le protéger le prendre en charge sans l'occuper etc et on sent que ce gamin là ce personnage il a vraiment une vie de merde qu'il a vécu des trucs qui ont l'air horribles dans son passé Rune aussi d'ailleurs a vécu un truc absolument horrible et voilà ce personnage de Max slash Mathias est hyper intéressant très intriguant on a vraiment envie de savoir quel est son passé de savoir par quoi il est passé et qu'est-ce qu'il cache en fait et qu'il ne veut pas exprimer et le problème le problème c'est que le cliffhanger du 1 du tome 1 la toute fin du tome 1 met ce personnage en avant et nous annonce que le tome 2 intitulé le pendu et là va mettre ce personnage au coeur de tout et on va savoir on va sans doute savoir et du coup j'ai pas trouvé ça exceptionnel j'ai trouvé ça parfois long parfois pénible quelques trucs super brillants le personnage de rune intéressant le système de magie intéressant et ce personnage auquel j'ai accroché qui est au coeur du tome 2 et qui fait que je vais continuer parce que je veux savoir quel est le passé de mathias max il y a eu une thématique assez intéressante qui va être amenée en plus d'après le résumé du deuxième autour de ce personnage donc je vais continuer je vais continuer d'ailleurs j'ai le tome 2 déjà je vais continuer alors c'est assez fou je vais continuer non pas parce que j'ai trouvé le tome 1 très bon je vais continuer parce que j'ai accroché avec un personnage et deux ou trois éléments et et que j'ai envie d'en savoir plus juste là dessus c'est lamentable j'étais d'une faiblesse quand je suis donc passé face devant le tome 2 en librairie mais j'ai envie de savoir ce qu'il advient de max et pourquoi qu'est-ce qu'il cache tout ça qu'est-ce qu'il a vécu cette histoire avec le pendu et voilà m'intrigue donc j'irai au 2 et puis quand on est au 2 est-ce que vraiment ça vaut le coup de s'arrêter je sais pas je sais pas on verra mais bref en tout cas oui je continue on n'a pas été trompé Boris on a été moi j'ai été moi-même trompé je me suis fait avoir par un procédé scandaleux d'ailleurs je l'ai dit sur le discord en plus que j'avais continué vous aviez un spoil sur là dessus voilà je vais continuer mais vraiment reculons heureusement que j'ai pas réussi à voter j'aurais été dégoûté donc on est à 2 on est à 2 2 que je vais continuer pour le moment Cole et Tarot il en reste 2 il reste Moon Knight et Ultimate Invasion donc suffit que j'en continue un seul de ces deux là pour que ceux qui ont parié aient raison puisque vous avez parié entre 3 et 5 et ceux qui sont sur le discord savent déjà pour un des deux on va commencer par Moon Knight le Moon Knight de Jed Mackey qui m'a été conseillé par plusieurs personnes et notamment dans les commentaires de ses lives et sur discord j'aime bien Moon Knight c'est pas un secret Jed Mackey a plutôt bonne presse son run a plutôt bonne presse Alessandro Capuccio ça va y avoir d'être assez beau visuellement je me suis dit allez vas-y et effectivement visuellement dès la première page le ton est donné ça déboîte et puis sur la deuxième c'est pas mal non plus oui d'ailleurs j'avais lu sur discord mais je croyais que tu as arrêté quel boulet c'est pas grave voilà visuellement Alessandro Capuccio c'est très 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 beau alors il semblerait que Monsieur Knight ait ouvert une espèce d'organisation qui s'appelle la Midnight Mission dans laquelle il reçoit des gens qui viennent lui exposer des problèmes de créatures qui qui envahissent la ville le quartier et lui il s'en occupe c'est ce qu'il leur dit il y en a plusieurs comme ça qui viennent le solliciter pour des pour des trucs un peu bizarres qui arrivent dans leur dans leur quartier et ce qu'il leur dit c'est je m'en occupe et lui s'en occuper c'est cassé des gueules voilà j'ai arrêté au bout d'une dizaine de numéros mais je lirai la suite à l'occasion donc on est sur un Moon Knight sans concession un Moon Knight assez trachouille assez violent un bon Moon Knight un peu brutal comme je les aime dans ses meilleures itérations on est également évidemment on a la question de l'identité multiple puisqu'on suit en même temps ses pas ses audiences mais ses consultations avec sa psychiatre qui raconte on s'aperçoit que c'est elle qui raconte l'histoire voilà il y a ces personnages comme cette petite vieille qui vient parce qu'il y a des des bruits bizarres dans son immeuble des gens bizarres des gens qui disparaissent etc on s'aperçoit qu'en fait bah oui c'était des vampires donc tu m'étonnes que la nuit il se passe des trucs ça le fait ça marche ça marche bien ça marche bien et surtout il y a un petit truc à la fin il y a un petit twist il y a quelque chose qui est intégré qui à mon de mémoire je n'avais encore pas vu dans l'univers de Moon Knight ou alors dans un dans un ancien run dont j'aurais oublié les détails il y a pas mal de sous-intrigues qui s'installent l'identité de 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 Knight le quartier les créatures le l'antagoniste qu'on nous présente à la toute dernière page et qui a l'air d'être assez flippant et assez il va retourner un peu le game et puis il y a cette phrase au tout début il y a cette phrase au tout début enfin non pas cette phrase est-ce que c'est une phrase d'ailleurs ou est-ce que non c'est pas quelque chose qu'il dit au tout début, mais c'est quelque chose qu'il dit plusieurs fois. Plusieurs fois, on parle du fait qu'il est mort et qu'il est revenu d'entre les morts, qu'il est mort plusieurs fois et qu'il n'est jamais vraiment mort, en fait. Il y a ce truc où on te fait comprendre dès le numéro 1 que, ouais, il a échappé à la mort deux ou trois fois, il a réussi à revenir de la mort deux ou trois fois mais que ce n'est peut-être pas éternel tout ça et que, voilà, dès le numéro 1, on sait très bien ce qui se passe et qu'il y a un arc dont le titre nous annonce la mort, donc, voilà. The Death of Moon Knight, je crois que c'est le titre de l'arc numéro 4 ou 5, je ne sais plus. Et dès ce numéro 1, on te le fait comprendre, en fait. Il y a quelques petits sous-entendus. On insiste beaucoup trop sur le fait qu'il soit revenu d'entre les morts deux ou trois fois pour que ce soit normal. pour que ce soit juste dit en passant. Il y aura forcément des conséquences à tout ça. Non, c'est cool, ça le fait. Vous aviez raison. Vous aviez raison. Sur la base de ce numéro 1, effectivement, je continue Moon Knight de Jed Mackey. Je continuerai ce TP et puis, bah, on verra une fois le TP terminé si oui ou non, je continue la série. Mais en tout cas, ce premier épisode était bien assez engageant pour que j'aille. Et effectivement, qu'est-ce que c'est beau ! Alors là, Boris, tu as 100% raison, mais qu'est-ce que c'est beau ! Je vais mettre quelques pages autres. Je vais peut-être me spoiler sans le savoir, mais Alessandro Capuccio, c'est magnifique. Et j'aime bien l'écriture de Jed Mackey. Donc voilà. Ça rejoint la pile avec Cole et Tarot pour le moment. Cole, Tarot et Moon Knight sont les trois séries que je continue. Et il en reste une qui s'appelle Ultimate Invasion de Jonathan Nickman et Brian Nietzsche. Alors, si je l'ai gardé pour la fin, c'est pas pour rien. C'est parce que je vais spoiler la fin du numéro. Je suis obligé de le faire par rapport à l'actualité de cette semaine. Et aussi parce que c'est la raison pour laquelle j'ai... j'ai décidé de continuer. Je vais pas mentir. Enfin, je vais pas mentir. Je vais pas faire de suspens sur ce numéro. J'ai évidemment décidé de continuer Ultimate Invasion. Donc, on est sur, du coup, 4. Vous aviez donc tous raison. Ceux qui ont parié. Donc, comme vous avez tout raison, comme vous avez raison, vous n'allez pas rafler de points. Vous allez récupérer votre mise. Tu as gagné aussi, Boris, puisque la mise... Enfin, les paris, c'était moins de 2, entre 3 et 5, ou plus de 5. Donc, comme tu pariais 3, tu aurais voté entre 3 et 5. Donc, tu aurais eu tout à fait raison. Et oui, 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 je continue. Je continue Ultimate Invasion. Alors, on va quand même se mettre d'accord sur le fait que c'est Brian Itch et que par moments, c'est pas terrible. Mais j'ai l'impression de dire ça à chaque fois sur Brian Itch. Maintenant, il y a des pages comme ça où il y a absolument... C'est fait la va vite. Maintenant, il y a Jonathan Hickman au scénario et ce qu'il nous propose qu'est-ce que c'est intéressant. On est sur une opération commando. Une opération commando... Comment s'appelle cet endroit ? Je n'ai oublié. Le Black Guard Building. Un commando attaque ce building. Croise le Radiant Black, a priori. Quelque part au passage. C'est assez hallucinant, cette plonge. Et passe toutes les étapes pour arriver dans une pièce totalement secrète au cœur du... Pas secrète, mais totalement protégée au cœur du bâtiment avec plein de sas, plein d'étapes de sécurité. Mais il franchit toutes ces étapes parce qu'ils ont toutes les infos pour le faire. Ils ont tous les codes. Ils savent qui porte les badges de sécurité, etc. Et du coup, ils arrivent dans cette pièce découvrir ce personnage complètement nu et de dos qui leur dit Right on time. Et on comprend que ce personnage n'est autre que le Reed Richards de l'univers Ultimate. Le Maker. Et que, de sa prison, il a quand même réussi à manipuler des gens et organiser sa fuite. Voilà. Maintenant, tout le monde va savoir qu'il a fui. Donc, il a un plan, évidemment, l'ami Reed. Il a imaginé quelque chose pour qu'on ne comprenne pas qu'il a fui. Est-ce que ça marche ? Est-ce que ça ne marche pas ? Ça, je vous laisserai lire. Je ne vais pas spoiler tout le numéro. Toujours est-il qu'il a fui. Maintenant, est-ce qu'on va remarquer sa disparition ou pas ? Ça, vous le verrez. Il a fui, mais pas pour n'importe où. Parce que, d'ailleurs, il va les rencontrer à un moment. Il va aller rencontrer quelqu'un avec qui il a un point commun. Cette personne s'appelle Miles Morales. Parce que Miles et Reed Richards, The Maker, sont les deux seuls survivants de l'univers Ultimate. et on comprend que l'intention de Reed, c'est de retourner dans l'univers Ultimate et de le ramener, de retrouver son univers et d'éviter sa disparition. Donc, sans doute, de revenir au tout début. Avant, en tout cas, que ça parte en vrille. Pour que son univers ne disparaisse pas. Et il propose à Miles de venir avec lui parce qu'il pense que Miles a envie de retrouver sa maison tout simplement et sa famille. Est-ce qu'il y va ? Est-ce qu'il n'y va pas ? Ça, vous verrez. En tout cas, évidemment, ce que je vais spoiler, c'est maintenant. Ce que je vais spoiler, c'est maintenant, c'est l'épilogue. Donc, si vous ne voulez pas savoir ce qui se passe dans l'épilogue, vous coupez le son pendant 30 secondes. Même une bonne minute, j'ai envie de dire parce que c'est lié à l'actualité de cette semaine. Donc, je vais prendre un petit peu le temps de développer. Donc, coupez pendant une petite minute ou deux de leçon si vous vous en fichez parce que ce numéro est déjà sorti depuis un petit moment et que vous avez envie de savoir pourquoi. Je continue. Eh bien, c'est maintenant. L'épilogue se déroule. On nous dit maintenant. Est-ce que ça va se mettre au point ou pas ? C'est marqué « No, but also then ». Donc, maintenant, mais en même temps, il y a longtemps. On a Peter Parker avec Liz qui sont ici. et il s'apprête à rentrer dans un immeuble. Un immeuble où ils vont assister à une expérience menée par le docteur Schweiner. Vous l'avez compris, on est au moment où Peter va se faire mordre par l'araignée. On est revenu à ce moment-là. On est revenu à ce moment-là. C'est le moment auquel le maker est revenu dans les livres ultimate. C'est à ce moment-là. Le moment où Peter va devenir Spiderman parce qu'il va se faire mordre par l'araignée. Et c'est là où Jonathan Nickman m'a fait dire « Oh ! » Il m'a fait lever des deux sourcils. Il m'a dit « Ok, ça, je veux savoir. » Donc, on voit évidemment que l'araignée descend, que Peter va se faire piquer et surtout, on voit ça. Le maker empêche l'araignée de mordre Spider-Man, de mordre Peter Parker. Du coup, pas de mordre Spiderman parce que vu que Reed Richards a empêché l'araignée de le mordre, Peter Parker ne sera pas Spider-Man. Donc, on a ce que Jonathan Nickman fait de mieux, une Redcon. On revient au moment clé et on le twist. Reed Richards récupère l'araignée avant qu'elle ne morde Peter. Donc, Peter ne deviendra pas le Spiderman de l'univers Ultimate. Et cette araignée est enfermée dans un tube en possession de Reed Richards. qui va se faire mort ? Est-ce qu'il y aura un Spider-Man dans l'univers Ultimate ? Est-ce que ce changement là, c'est le changement qu'il fallait pour que l'univers Ultimate ne disparaisse pas ? mystère. Mystère. Et du coup, c'est maintenant effectivement, Hisoka, que l'on comprend pourquoi on nous a annoncé cette semaine une série Ultimate Spider-Man scénarisée par Jonathan Nickman et dessinée du coup par Marco Keketo. Ça, c'est une excellente nouvelle. Et bien, si Jonathan Nickman prend en main la nouvelle série Ultimate Spider-Man en janvier, c'est parce que là, dès le numéro 1 d'Ultimate Invasion, il a planté quelque chose. Il nous a fait comprendre que dans cette nouvelle littération de l'univers Ultimate, tout va tourner autour du Maker, évidemment, mais tout va surtout tourner autour du Spider-Man de cet univers-là qui pour le moment en tout cas ne sera pas Peter Parker. C'est suffisamment intriguant et engageant pour que, évidemment, j'ai envie de continuer. Alors tant pis, ça va être 4 numéros dessinés par Brian Nitsch par moments c'est assez compliqué mais malgré tout, Jonathan Nickman qui nous fait le retcon de l'univers Ultimate de manière assez habile, enfin moi, en tout cas, ça m'a vraiment intrigué. Vraiment, j'ai envie de savoir à quoi va servir cette araignée, qu'est-ce qu'elle va devenir, qui va être mordu, est-ce que finalement ça va être Peter, est-ce que ça va être Miles directement, complètement quelqu'un d'autre et on va découvrir du coup un nouveau Spider-Man et du coup repartir pour une nouvelle ère d'Ultimate Spider-Man avec un tout nouveau personnage en tant que que tisseur, on ne sait pas. Enfin voilà, j'ai le numéro 2 ici, je vais recevoir le 3 je crois prochainement donc évidemment je vais sauter sur le numéro 2 parce que peut-être que la réponse ou en tout cas un début de réponse va être donné là et qu'on va commencer à comprendre que fait Reed Richards, quel est son plan, qu'est-ce qu'il va foutre avec cette araigne ? Que va devenir Peter ? Enfin, il y a beaucoup beaucoup de questions qui se posent et... Pardon, j'ai le ok, super ! Il y a beaucoup de questions qui se posent et... j'ai suffisamment confiance en Jonathan Hickman pour imaginer que ça va être un truc chouette. Voilà. Donc j'étais hypé par l'univers Ultimate et son retour surtout par le fait qu'elle soit Hickman. Maintenant, l'épilogue de ce numéro 1 plus l'annonce de la série Ultimate Spider-Man avec Marco Keketo et Jonathan Hickman à partir de janvier et évidemment que ça me donne encore plus envie de continuer Ultimate Invasion. Évidemment. Donc je vais en continuer 4 sur 6. Je vais continuer Ultimate Invasion, Moon Knight, Tarot, presque à mon corps défendant, mais je vais continuer Tarot, et Cole de Kyle Higgins. Voilà. et donc j'arrête The Cull après un numéro et Sacrificers tout en me disant que peut-être en relier j'y reviendrai parce que c'est Rick Clemander et parce qu'il y a sans doute beaucoup plus que des personnages animaux. Voilà. Donc un plutôt bon bilan du coup. 4 sur 6 c'est pas mal. Je vous tiendrai au courant du coup de la suite notamment de ça et de la continuation de Ultimate Invasion dans le prochain Crash Test. Voilà. Je vais lire le 2 le 3 peut-être que le 4 sera sorti au moment où je ferai le prochain Crash Test. En tout cas on verra si oui ou non j'ai eu raison de choisir ces 4 là. Est-ce que je suis revenu sur ma décision initiale et que finalement j'ai donné une deuxième chance à l'un ou l'autre de ces 2 là qui sont du coup les 2 que Gigos continue que Gigos lit. Donc à ton avis Gigos va compter notamment pour pour ça parce que forcément je vais guetter des avis et le tien en fera forcément partie pour voir si oui ou non j'ai bien fait et si oui ou non le TP voilà il y a des chances. Autant pour The Cull je ne pense pas qu'il y ait la moindre chance que j'y revienne si je suis raisonnable de minutes autant Sacrificers c'est pas dit qu'une fois que la série sera terminée je ne prenne pas une version collectée et à condition évidemment que les avis m'encouragent Hickman j'ai juste gardé East of West plus jamais je tente un titre de lui je comprends je comprends donc voilà rendez-vous en janvier pour Ultimate Spider-Man et puis dans un petit mois pour la suite de Ultimate Invasion et les nouvelles que je vous donnerai de la série dans le prochain dans le prochain crash test prochain crash test dans lequel je peux déjà vous le dire dès maintenant il y aura ça il y aura Verse le volume 1 et il y aura Multiversity Team Justice le numéro 1 ça c'est sûr maintenant il y aura sans doute d'autres choses mais en tout cas ces deux là seront dedans c'est sûr dans le prochain crash test donc ce qui veut dire si j'ai déjà deux numéros 1 là maintenant aujourd'hui que sans doute fin octobre on se retrouve pour un nouveau crash test avec des nouvelles des séries que j'ai continuées et le débrief de ces premiers tomes ou premiers numéros voilà il y a du manga aussi j'ai deux ou trois tomes un de manga donc je pourrais voilà j'ai de quoi faire déjà un prochain presque donc sans doute fin octobre on se retrouvera et ce format perdurera de manière assez régulière presque mensuelle donc voilà ça permet un peu je trouve de vous donner des pistes peut-être de séries qui commencent parce que souvent on parle de trucs qui existent depuis des mois et des mois voire des années et des années et où c'est pas forcément facile de les débuter donc c'est toujours intéressant d'avoir des avis juste sur la base de numéro 1 et juste sur la base de ces numéros 1 là est-ce qu'il y en a assez pour que je continue ou pas ça peut donner des pistes à certains et à certaines donc je trouve que c'est assez intéressant pour tous les regrouper ensemble voilà pour ce crash test de septembre on se retrouve le week-end prochain pour un comic stories le comic stories numéro 331 de tête qui sera nos lectures à Clément, Boris et moi de ces deux derniers mois en tout cas les lectures qu'on retient de ces deux derniers mois on peut déjà vous le dire on vous prépare un spécial avec Boris on vous donne pas le thème pour le moment mais on vous prépare un spécial un épisode spécial pendant les vacances de la Toussaint voilà vous le savez vous guetterez mais il y a un sujet dont on a envie de vous parler voilà donc ça c'est les prochains rendez-vous et puis guettez dans la semaine normalement je vous annoncerai la date du premier live du book club sans nom autour du premier thème du premier challenge origine et de la première du premier débat qui est pourquoi lisons-nous ça arrive très vite je vous donnerai une date d'ici quelques jours et voilà et puis le week-end prochain vous aurez le thème du deuxième challenge du challenge du mois d'octobre j'ai failli dire le thème mais non je vais pas le dire il est déjà posé les visuels sont presque prêts on est parti du coup en octobre pour un nouveau challenge mais il nous reste cette semaine pour faire le bilan du challenge de septembre et donc pour moi pour vous poster mes reviews de tarot de as de pique du passager de l'été qui sont les trois lectures qui me restent pour ce challenge donc dans la semaine vous allez avoir d'ici la semaine prochaine vous allez avoir ces trois chroniques sur instagram de mon côté j'ai lu gargoyle of gotham numéro 1 de rafael grampa un de mes meilleurs titres batman que j'ai eu depuis longtemps c'est beau des thématiques passionnantes et une enquête intrigante un grand oui ok c'est dans le black label pour ceux qui sont intéressés ça vient de sortir chez d'ici je ne m'y étais pas intéressé j'avoue 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 en général les nouveautés batman je m'intéresse assez rarement on se retrouve la semaine prochaine ça me semble pas mal et puis je vous tiens au courant pour la date du live du book club sans nom d'ici là évidemment prenez soin de vous lisez bien découvrez plein de trucs peut-être des trucs dont je vous ai parlé aujourd'hui et puis on se retrouve très vite pour les débriefer et pour en parler un très bon dimanche après-midi à tous salut